bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit peu ma collection de converse sachant que je vous avais parlé de cette addiction que j'avais pour ces fameuses baskets c'est très populaire enfin voilà les éternelles converses qui moi m'ont toujours suivi depuis mon adolescence je les porte depuis toujours c'est des chaussures pour moi qui restent intemporelles qui vont avec tout un jean enfin voilà même voilà il ya après il y en a tellement que personnellement si je pouvais je les achèterais mais de toutes les couleurs voilà je n'en suis pas à l'art j'en ai quelques unes que je vais vous montrer parmi ma collection et mais personnellement c'est ici un de mes rêves serait d'avoir vraiment toutes les couleurs de converse qui existent voilà donc voilà là on se retrouve dans un petit look un peu dancing queen à bas comme si je sortais j'allais en discothèque voilà donc voilà une petite mise en beauté comme ça excusez moi mes cheveux sont un peu j'arrive vraiment plus à les coiffer c'est vraiment je sais vraiment plus qu'en faire voilà oui avec le instyler donc voilà on va reprendre la vidéo là on s'était arrêté parce que là ça commence là je commence à m'éparpiller à raconter n'importe quoi enfin voilà donc voilà pour le t-shirt sinon je l'ai trouvé dans mon magasin vintage voilà ça vous dire contre des pépites comme ça karen britchick vous savez la new yorkaise enfin l'anglaise qui vient à new york là à une jupe comme ça une jupe plissée et voilà moi j'ai pu réussir j'ai pu trouver le haut voilà donc voilà aujourd'hui on va commencer tout d'abord je vais vous présenter une paire culte que que je rachète enfin voilà qui qui bon après les converses ça a un prix c'est pas c'est pas forcément donné un des vrais converses ça coûte quand même dans les ça voisine quand même les 80 voire même enfin les modèles les plus récents vous savez les avec les plateformes là celles que j'envisage peut-être vous savez il ya des nouveaux modèles qui viennent de sortir donc voilà celles qui sont les plus classiques enfin la paire pour moi que je porte le plus souvent et la converse montante blanche donc voilà non celle ci celle ci que je possède 1 voilà j'en suis dingue je les porte tout le temps je je les entretiens d'ailleurs je vais vous partager un petit secret je à chaque fois que j'aimais je les passe en machine et je les lave en programme délicat c'est pour les garder blanche comme ça et puis j'achète un produit de chez action vous savez le gel cleaner là pour chaussures que je passe toujours sur mes chaussures voilà c'est une petite astuce pour les garder en bon état enfin voilà celle ci je les ai eues 9 oui voilà parce qu'il y en a quelques unes que j'ai acheté 1 seconde main on va dire c'est vintage d'aide enfin neuf on va dire quasiment neuf j'en ai porté donc voilà celle ci je les ai acheté neuf je les adore en face et là c'est la paire de converse classique que tout le monde que tout le monde possède enfin voilà la converse blanche montante celle que je porte le plus souvent voilà celle ci que j'adore et qui est vraiment un incontournable d'un dans dans mon dressing autrement bon il va falloir que je me penche hein il y en a pas mal j'ai craqué dernièrement enfin mon avant dernier achat converse c'était pour cette paire voilà je vous les ai montré dans une de mes vidéos mais vous allez enfin on les voyez pas bien donc voilà je sais que c'est une paire de converse comme ça je vous les montre elles sont argentées enfin un peu style vous voyez un peu les détails voilà elles sont magnifiques bon je les ai payé quand même près de 90 euros 1 c'était pas donné mais je les adore c'est c'est vraiment un modèle que je que je quand je l'ai vu je me suis dit ouf tu l'aies dans ta collection voilà donc je voulais vous les présentez cette paire ci de converse métallique comme ça style vous voyez comment c'est enfin la matière on dirait du on dirait du cuir c'est vraiment c'est vraiment magnifique j'adore voilà la petite pépite que je me suis offerte de chez converse voilà je vous les montre magnifique moi je les adore enfin je les porte très souvent voilà celle ci je possède autrement celle qui revient le plus souvent j'ai la voilà la la converse basse comme ceci voilà dans celle là bon ça fait un petit moment que je l'ai bon j'ai beau la laver mais bon elle ça va aller nickel je 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 suis très maniaque avec mes chaussures j'essaie de de les entretenir voilà de façon à ce qu'elles restent voilà comme comme neuf voilà je je les bichonne je les aime tellement que voilà reste toujours propre et puis voilà comme je voulais dit je les mets toujours en machine en programme délicat laver après chaque sortie je les lave toujours hein surtout en ce moment donc voilà et puis je les mets dans un sac enfilé pour pas les abîmer avant de les mettre en machine je les mets en mettre dans la machine dans un sac enfilé avec avec la lessive l'adoucissant et puis voilà elles ressortent nickel comme neuf enfin sauf que bon voilà celle-ci celle-là n'est pas neuf ça fait un moment que je l'ai et elle est nickel voilà la converse comme ceci blanche basse voilà autrement j'ai celle-ci j'ai un autre modèle de converse blanche basse un modèle on va dire en tissu enfin avec sans les les bandes la bleue et bleue et bleue et rouge là donc voilà elles sont comme ça bon je celle-ci je les ai lavé hein celle-ci je les ai eu d'occasion sur vinted voilà je vous les montre un converse voilà je les adore aussi en tissu comme ça en toile blanc je sais pas elles ont un on un chaque modèle un à son à son à son nom quoi mais celui là je pourrais pas vous dire de quel modèle il s'agit mais c'est celui là ce modèle en toile que je possède vous voyez je vous avais dit c'est vraiment une addiction mais ouf je peux pas vous le dire autrement je me suis offerte récemment voilà j'ai la boîte moi elle est un peu je celle-ci je la voulais vraiment c'est une paire de converse comme ça elles sont en cuir voilà je voulais le modèle en cuir comme ceci je vous les montre elles sont un peu elles font un peu mal comme ça me font un peu mal ici notamment ici autrement je les adore elles sont magnifiques enfin voilà je les porte avec eux avec tout enfin ce qu'on verse de toute façon voilà ce modèle en cuir tout en blanc comme ça c'est trop classe j'adore et je les mets souvent bon l'inconvénient c'est qu'il faut mettre je mets souvent des des sparadraps ici parce qu'elles ont tendance à frotter bon à le cuir forcément ça donne des ampoules donc voilà il faut quand même prendre des précautions voilà cette paire de converse que je voulais vous partager autrement j'ai ce modèle l'une des paires les plus anciennes que j'ai remonte j'ai une paire de converse en fait qui date de enfin vous n'allez pas en revenir une fois je me suis fait arrêter dans la rue une nana m'a arrêté et elle m'a demandé waouh tes converse j'adore la couleur où est-ce que tu les as eues j'ai jamais vu j'en ai jamais vu de cette couleur que couleur-là donc je la regarde je lui dis écoute je pense pas que tu vas les trouver parce que c'est un modèle qui date de je les ai depuis que j'étais au lycée elle me regarde elle me fait non c'est pas possible j'ai dit si et si donc voilà c'est ces converse-là que j'ai depuis le lycée depuis depuis ma première ou terminale enfin voilà elles sont tout bon elles sont effacées depuis le temps mais c'est un modèle que j'ai en jean comme ça style un peu jean mais c'est les plus vieilles plus anciennes plus vieilles les plus anciennes converse que j'ai comme ça style en jean comme ça bleu et elles sont toujours nickel je les bichonne enfin ça c'est ma paire ma paire fétiche enfin je les ai depuis depuis le lycée j'en suis très fière et enfin voilà la fille elle n'en revenait pas elle m'a dit ben dis donc tu prends soin de ces chapeaux et tout je lui dis ben écoute moi je prends soin de mes affaires voilà donc voilà ce petit bijou qui date du lycée voilà c'est vous dire comment j'en prends soin et comment je les adore autrement ben j'ai des traditionnels j'ai la paire j'ai la paire grise comme ceci voilà j'ai la grise comme ceci j'aime bien cette couleur aussi un peu gris foncé voilà converse je les ai lavé aussi récemment voilà celle-ci je les ai ou quasiment neuves sur Vinted voilà je voulais vous montrer en modèle gris comme ça j'adore également autrement j'ai la paire classique c'est la noire que j'adore également porter ça va avec tout voilà je voulais vous montrer la converse noire comme ceci voilà hop que j'adore également enfin voilà je vous montre pas de mon côté j'adore celle-ci également la noire revient souvent également j'aime bien porter enfin soit j'alterne soit j'ai le blanc soit je mets le noir la noire ou enfin ça dépend de mes humeurs autrement j'ai également une paire j'ai celle-ci que je portais dans une de mes vidéos là où je présentais mes rouges à lèvres voilà j'ai ce modèle en couleur rose fuchsia comme ça un peu fuchsia rose rose pétard voilà comme ceci celle-ci je les ai eues aussi d'occasion depuis que j'étais à la réunion vous voyez comment elles sont nickels comment je les entretiens toujours en lavage voilà voilà moi je suis tellement maniaque que franchement mes affaires sont vraiment j'en prends soin et voilà je voulais vous les présenter ce modèle-là voilà je les adore en modèle rose comme ça original voilà des converse rose autrement 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 on va essayer d'aller vite parce que là il ne me reste plus beaucoup de temps les cheveux de pire en pire donc voilà j'ai ce modèle comme ceci rouge voilà j'ai les rouges voilà les converse rouges classiques je les ai également en couleur grise mais plus comme ça plus clair ben voilà vous les voyez plus clair comme ça montante pourquoi je montre toujours mes affaires à l'envers voilà comme ça couleur gris clair je vais vous dire c'est la folie comment j'avais acheté une autre paire mais c'est pas des converse c'est de la marque fox c'est pas des converse mais ça y ressemble beaucoup ça je les ai depuis la réunion voilà de la marque foxy pardon donc voilà bon pour moi ce sont un peu style converse donc je voulais vous les partager également un rose un rose tendre comme ça rose 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 barbie je ne sais pas je ne saurais pas vous dire on va de la marque fox voilà je voulais quand même vous les partager celles-ci que j'ai également depuis je les ai achetées à la réunion voilà toujours en état en bon état voilà ben voilà je crois qu'on a fait le tour sur les converse bon je dois avoir une autre paire là il y a une paire que j'envisage c'est la paire montante là vous savez avec les semelles épaisses là c'est celle que j'envisage je pense que bon je pense que ce sera mon prochain craquage donc voilà donc voilà je vous laisse ici pour cette vidéo je vous embrasse et je vous dis à très très vite mouah merci 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 – Sous-titrage FR 2021